allez bonjour 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 mes frères et soeurs encore amiral ce matin à aujourd'hui je suis là pour donner une réponse au premier muezzin du CNRD et de Doumbouya le Mohamed Béabogui que moi j'appelle muezzin parce que c'est lui qui il est aujourd'hui celui qui fait appel qui 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 appelle je ne sais pas quoi dire c'est lui qui crie partout c'est lui qui crie partout au nom du CNRD et j'aimerais bien lui répondre aujourd'hui pourquoi j'ai choisi cette chanson c'est pour donner la réponse à Mohamed Béabogui s'il vous plaît taggez moi le premier ministre Mohamed Béabogui premier muezzin du CNRD parce que franchement cette chanson il doit comprendre j'ai suivi hier hier parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux chacun parlait de sa façon chacun interprétait de sa façon mais il a fallu que j'aille sur la page de Tigane la puissance et que j'écoute un extrait du discours de de Mohamed Béabogui premier ministre je dis bien c'est sur la page d'un ami Tigane la puissance que vous connaissez bien je je fais la même chose que vous faites moi aussi je vais sur les pages de certains blogueurs qui sont cohérents qui sont constants qui sont vraiment dynamiques donc hier j'ai été voir sur sur la page de Tigane la puissance où j'ai trouvé un extrait de ce monsieur le premier ministre Mohamed Béabogui que j'appelle le premier muezzin du CNRD quand j'ai écouté le monsieur j'ai eu des larmes j'ai eu des larmes pas parce que ce qu'il a dit est émotionnel pas parce que ce qu'il a dit est véridique pas parce que ce qu'il a dit il tenait le sens le bon sens mais j'ai eu des larmes pour savoir que le sacrifice consenti par le peuple de Guinée par la jeunesse guinéenne par nos frères par nos soeurs par nos mamans par nos papas a été bafoui j'ai eu des larmes j'ai eu des larmes parce que je me suis senti poignardé au coeur poignardé à la place des familles des victimes poignardé à la place de toute cette jeunesse guinéenne je me suis senti fendu au coeur par le discours de Mohamed Béabogui je me suis dit pourquoi l'intellectuel guinéen joue au totoïsme joue au plus vaurien de la planète ça m'a fait très mal je suis dessus que le premier ministre Mohamed Béabogui tient un discours en disant et en comparant que sortir manifester est synonyme de sortir mourir ça m'a fait mal faites-le écouter le début de cette chanson que vous avez écoutée j'aimerais rappeler à Mohamed Béabogui que s'il dit que les gens sortent pour mourir pour quelqu'un ou pour des gens ça m'a fait pleurer et que je vois le premier ministre dire à la jeunesse de Zéré-Coré ne mourrez plus pour quelqu'un mourrez pour vous-même je vais juste démontrer à Mohamed Béabogui vous allez voir combien de fois ces gens là sont en train de saper nos consciences sont en train de nous duper c'est des gens qui ne veulent pas partir c'est des gens qui ont pris déjà le goût du pouvoir c'est les gens qui ont déjà bu le goût du pouvoir c'est les gens qui ont déjà l'intention de rester parce que l'occasion les a été donnée disons à Mohamed Béabogui que dans cette chanson que vous écoutez là cette chanson qui est là écoutez bien le message écoutez bien voilà ce que j'ai dit dans l'introduction Mohamed Béabogui nous avons appelé tous les Guinéens d'où qu'ils soient au monde on a appelé tous les Guinéens à sortir et aller mourir un héros qui est de vivre en zéro Mohamed Béabogui nous nous avons appelé cela tous ceux qui étaient épris de la justice épris de la démocratie qui voyaient leur peuple ce peuple de Guinée qui voyaient notre état en train de couler le bateau était en train de couler nous avons appelé au peuple de Guinée de sortir de mourir en héros que de vivre en zéro mais on n'a jamais dit il n'y a jamais un Guinéen qui s'est levé pour aller mourir pour quelqu'un non nous sommes certains sont partis en prison certains sont morts ils sont morts pour la défense de la patrie et non pour la défense d'un être humain ou de quelqu'un dans ce pays comme tu l'as dit et mon Dieu le pouvoir rend fou je commence à comprendre l'expression là que le pouvoir rend malade ça rend fou si hier on traitait Alpha Condé de fou aujourd'hui il y a des fous il y a des fous malades des malades mentaux qui sont dans ce pays aujourd'hui il y a certainement qui sont fous malades si hier on traitait Alpha Condé d'être fous du pouvoir ces filles là sont malades du pouvoir je suis dessus aucun Guinéen je dis bien aucun Guinéen n'est sorti pour mourir pour quelqu'un tous les Guinéens qui sont tombés sont tombés pour la défense de la patrie et Mohamed Beyavogi je vais vous répondre pour vous dire que si des Guinéens sont morts aujourd'hui pour quelqu'un des Guinéens sont morts que pour vous je vous démontre à ceux dont vous faites allusion que des Guinéens meurent pour eux parce que j'en ai vu hier déjà le ministre hier je l'ai dit dans mon intervention je parlais de lui je ne cesserai de parler de lui parce qu'il était au sein du FNDC il était au sein du FNDC et il a continué il continue aujourd'hui à faire cette solidarité gouvernementale dans le mensonge Nanyalem Bari le ministre de l'agriculture il vient sur un commentaire sur une publication du beau du président Fali Kaba il vient répondre qu'il était avec le premier ministre à Zérecoré et que le premier ministre s'adressait qu'aux victimes de Zérecoré qui étaient instrumentalisées ou comment il a si bien dit dans les conflits intercommunautaires mais qui étaient manipulés par les politiques selon lui je me demande et je demande au ministre de l'agriculture Nanyalem Bari qui prend la défense du diable qui s'est fait avocat du diable avocat du premier ministre ceux qui sont morts à Zérecoré parce qu'il a dit contrairement il dit il s'est adressé c'est-à-dire aux victimes de Zérecoré qui sont toujours dans les conflits intercommunautaires instrumentalisés par les politiques et que ce n'est pas la même chose que ceux qui meurent à Conakry c'est-à-dire le même cas que des manifestations à Conakry il a dit dites-moi la vérité les morts de Zérecoré sont-ils différents aux morts de Conakry ? les morts de Zérecoré sont-ils différents aux morts de Koya de Cancan de Ségirin de Boke de Kurusa de Kindia de Masanta de Beila de Kisidougou de Gekedou d'un peu partout en République de Guinée ces morts y a-t-il une différence ? d'ailleurs il se permet de dire que c'est instrumentalisé par les politiques pour un conflit intercommunautaire ou voire on peut le dire interethnique mais qui a fait asseoir cette idéologie idéologie d'intercommunautaire en République de Guinée quel est le politicien qu'il a insuré en République de Guinée si ce n'est Alpha Kondi on ne connaissait pas ça autant qu'il soit autant de secouturé qu'il soit autant de l'ensemble nous avons grandi on a tous vu je suis celui qui est né dans le résime de secouturé et j'ai grandi dans le résime de l'ensemble on a vu aujourd'hui l'ensemble on a vu tous les autres résimes on en a vu et j'ai j'ai fait j'ai eu ma vie dans le résime de secouturé je suis dans mes quarantaines il faut reconnaître ça nous on n'en a jamais vu même une seule fois on n'a pas connu cette guerre interethnique la preuve j'ai étudié avec j'ai des amis Paul Malenki Sousou Gerzi Thomas j'ai des partout j'ai des amis j'ai grandi avec ceci mon enfant j'ai bercé mon enfant ça a été bercé avec l'harmonie entre une famille Malenki et ma famille ici on dormait ensemble on mangeait ensemble on priait ensemble tout on le faisait ensemble et ça c'était à l'époque de l'Anse raconté mais je suis détonné que tu sais réellement que tu dis tu dis réellement que c'est manipulé par les politiques et tu me dis que ce qui s'est passé à Conakry n'a rien à voir avec politique peut-être que là-bas c'est ethnique là-bas à Conakry tu pensais que sortir manifesté sur l'Axe ça signifie défendre une communauté ce n'était pas une manifestation qui défendait l'intégrité territoriale qui défendait les valeurs de la République mais c'était pour défendre une communauté les gens sont morts sur l'Axe c'est ce que vous voulez nous signifier pour nous dire qu'il y a une différence s'ils se prononcent ainsi à Zérecoré ils s'adressaient à ceux de Zérecoré et non à ceux qui sont morts à Conakry et un peu partout en Guinée c'est décevant je te le dis si des gens sont morts dans ce pays pour quelqu'un et bien si les gens sont partis en prison pour quelqu'un c'est pour vous nous sommes partis en prison c'est pour vous nous beaucoup sommes morts c'est pour vous certaines mamans ont été violées certaines filles ont été violées et certains papas ont été humiliés en les giflant devant tout le monde la preuve est que si tu fais aujourd'hui Mohamed Beavogui tu fais aujourd'hui allusion pour dire que les jeunes sont en train de mourir pour les politiques que tu n'aimes pas voir toi et ton CNRD ton gouvernement et ton CNRD vous ne voulez pas voir ces politiques dans ce pays tu veux faire allusion à Sidi Atouré tu veux faire allusion à Selud Alain Diallo tu veux faire allusion à Aliouba tu veux faire allusion à Fayyam Limounou à tous ceux qui sont sortis auprès du FNDC pour se battre contre le régime dictatorial d'Alpha Kondé et contre son troisième mandat voilà ce dont tu es en train de faire une illusion mais je veux te dire si c'était pour eux les gens sont morts si c'était pour eux nous sommes partis en prison aujourd'hui ils seraient à Secuturea un d'eux allait être à Secuturea et les autres allaient être dans le gouvernement si c'était pour eux les gens sont morts dans ce pays si ce n'est pas pour défendre la patrie les gens sont morts si c'était pour défendre un Selud Alain Diallo c'était pour défendre un Sidi Atouré c'était pour défendre un Fayyam Limounou un Ousmane Kaba un Mbawuri ou bien un Aliouba tous ceux qui sont sortis dans la rue avec le FNDC ou pour se battre ou on a défendu que comment on appelle Abduraman Sano ou Fonike Mengé aujourd'hui un parmi ceux-ci allait être à Secuturea là on aurait compris que oui les gens sont morts que pour des politiques là on aurait dit et tu aurais eu raison pour dire que les gens sont morts pour des politiques si ces jeunes là de Zérecoré que tu parles ne mouraient pas ne mouraient pas ne se sacrifiaient pas Mouamène Béavouge tu ne serais pas premier ministre en République de Guinée tu es sûr de ça si nous on ne partait pas en prison certains ne mouraient pas Mouamène Béavouge toi et tous les ministres de ton gouvernement aucun n'allait être ministre dans ce pays est-ce que tu es sûr de ça ? c'est parce que nous sommes morts le peuple là est mort le peuple là a été en prison qu'il y a eu renversement de pouvoir contre ceux dont on s'est battu voilà la raison que tu es là et c'est toi qui va venir déconseiller pour montrer que manifester est synonyme de mourir tu penses que manifester est synonyme de mourir dis-moi Mouamène Béavouge si tous les Guinéens faisaient la même chose si tous les Guinéens faisaient la même chose pendant que Alpha Condé était en train de prendre ce pays et le rendre en sa propriété tout le monde restait bouche bée Mouamène Béavouge la Guinée allait sombrer plus la Guinée allait brûler la Guinée allait finir la Guinée allait s'effacer sur la carte d'Afrique et sur la carte du monde mais au lieu d'être élevé au lieu de rendre hommage à ceux qui sont morts pour les dire nous nous compatissons avec votre douleur nous partageons vos mépris nous partageons tout ce que vous avez enduré durant le régime dictatorial d'Alpha Condé l'heure est maintenant au changement accompagnez le CNRD accompagnez-nous dans nos programmes de société accompagnez-nous pour un retour à l'ordre constitutionnel rapide pour que nous faisons asseoir les bonnes institutions au lieu de ça tu viens nous faire l'imamia pour nous montrer que c'est toi qui sais prêcher ou bien tu te fais pour un pasteur pour nous prêcher et faire endormir notre conscience pour dire aux gens que quand tu sors tu meurs quand tu manifestes tu meurs ne mourrez pas pour quelqu'un Dieu n'aime pas la fausseté Dieu n'aime pas le mensonge tu es dans la fausseté le premier ministre Mohamed Béavogi tu es dans la fausseté tu es dans la fausseté je ne sais pas toi qui as eu le courage de dire Dumbuya qui a eu le courage de dire aucun Guinéen ne doit maintenant mourir pour avoir exprimé son droit ça n'a pas été dit par Dumbuya Dumbuya à la prise de pouvoir a dit clairement qu'aucun Guinéen ne mérite mourir pour avoir exprimé son droit et ses devoirs et c'est toi qui viens nous dire que manifester est synonyme de mourir pourtant si ceux qui ont manifesté ceux qui sont morts ceux qui ont été en prison n'étaient pas allés n'avaient pas été là où ils sont aujourd'hui aucun de vous ne serez ministre Mohamed Béavogi aucun de vous ne serez ministre vous donnez la raison alors à Alpha Condé vous donnez la raison à Alpha Condé pour dire que les tueries qui se sont faites à la République de Guinée étaient instrumentalisées par la politique qui était derrière qui a tué moi qui sors uniquement pour dire que je ne suis pas d'accord avec une telle loi que tu as prise monsieur le président parce qu'il est président de moi aussi il est président pour tous les Guinéens je ne suis pas d'accord et quelqu'un sort bizarrement il me tue dessus il me tue et tu viens dire que le problème c'est la politique qui est le problème parce que quand vous parlez de politique vous avez la haine de voir les politiciens là dans ce pays et moi je vous dis c'est des Guinéens ils vivront et ils vont continuer vous pensez que c'est vous seulement qui aimez le pouvoir tu as pris le goût du pouvoir hier moi personnellement si tu me demandes aujourd'hui Mohamed Béavogui j'ai j'ai le regret j'ai le regret de t'avoir soutenu j'ai le regret j'ai le regret de t'avoir soutenu et de t'avoir d'avoir appelé demandez demandez bien demandez bien quand vous étiez en liste trois en liste Kemo Kemo Touré toi et une dame la dame Ba nous t'avons soutenu croyant que avec toutes les relations que tu as eues de par le monde avec toute l'ouverture que tu as eues au monde pour savoir comment les droits de l'homme fonctionnent pour savoir comment les autres mondes fonctionnent c'est toi qui retourne pour nous retourner aujourd'hui dans un royaume où il n'y a qu'un seul chef et où il n'y a qu'un seul chef qui parle et que les autres sont des subordonnés personne n'a le droit de parler vous venez nous faire asseoir une nouvelle dictature une nouvelle dictature pour fermer nos bouches qu'on va se taire on ne manifeste pas on ne parle pas on ne dit rien quand vous faites que ce soit bon ou mauvais on n'a qu'à se taire vous pensez que nous sommes des bambins ton discours là est passé comme ça c'est rentré ici c'est sorti là ton discours là c'est rentré ici c'est sorti là la jeunesse de Zéry-Corée est consciente cette jeunesse là connait mieux ce pays là les problèmes de ce pays là que toi je t'explique ministre Nanyalembari tu as dit que le conflit en Zéry-Corée c'est un conflit manipulé par des politiques et tu sais ce qui se passe à Zéry-Corée est-ce que tu sais réellement ce qui s'est passé à Zéry-Corée tu sais ce qui s'est passé à Zéry-Corée je n'aime pas m'aventurer sur ce terrain parce que la Guinée est une famille mais Alpha Condé a fait croire à certains à l'intérieur même dans la ville que je suis à l'époque demander tous les bons Guinéens je ne sais pas chez toi Nanyalembari là où tu étais dans la ville que tu étais si tu n'as pas vu pareil mais demander partout où était le pouvoir du RPG Alpha Condé avait donné le pouvoir aux gens du RPG comme s'ils étaient des seuls Guinéens au monde c'est eux seulement qui faisaient la loi c'est eux qui se sentaient plus Guinéens que les autres voilà ce qui faisait mal aux autres Guinéens le cas de Zéry-Corée en fait partie le cas de Zéry-Corée en fait partie c'est Alpha Condé à l'époque qui a mis l'esprit là dans la tête des gens dans chaque préfecture il arrive et dit telle communauté c'est vous les autochtones d'ici s'il doit y avoir un pouvoir ici ça doit être qu'un de vos fils aucun n'a le droit d'être chef ici quand il termine de vous mettre la puce là à l'oreille il se retourne encore dans son parti RPG il présente quelqu'un là-bas qui vient contre les citoyens de cette ville que lui-même il a dit que c'est eux les autochtones il met encore un de lui-même contre ces personnes voilà la manipulation qu'Alpha Condé avait fait il l'a fait à Kisidougou demander tout le monde il vient il dit au peuple de Kisidougou Kisidougou appartient au Kisi si il il doit y avoir un maire à Kisidougou un député à Kisidougou il doit être de l'ethnie Kisi c'est Alpha Condé qui l'a dit allez voir dans ses anciens discours pendant ce temps nous on vivait en harmonie on ne savait pas qui peut être chef nous on se disait que quiconque est capable peut être chef à Kisidougou le mérite seulement on avait besoin mais Alpha Condé vient nous dire Alpha se retourne encore il s'en va préparer un autre candidat contre la communauté Kisi et il met les gens dos à dos on s'est battus ici certains ont été en prison c'est moi par impact avec le maire qui a été élu par impact il est allé les libérer pour que je les donne le soutien pour dire que chacun n'a qu'à se calmer l'élection a été faite on n'a qu'à se calmer pour libérer les autres ça a été fait j'ai engagé mon père dans la médiation qui est le président de la communauté Kisi dans la médiation pour la libération de nos frères tout ça par la manipulation d'Alpha Condé vous vous pensez que ma reine contre Alpha Condé a débuté aujourd'hui c'est quelqu'un qui a manipulé il a voulu nous mettre en mal même avec les amis que moi j'ai grandi qui sont de l'ethnie malinqué on ne s'est salué plus à cause d'Alpha Condé et nous 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 sommes sacrifiés pour un truc pareil on s'est sacrifiés pour donner notre je vais vous présenter la vidéo qui viendra je vais vous présenter moi mon document le papier que j'ai expiré ma peine de prison pour montrer à Mohamed Béavogi que nous sommes partis en prison pas pour un Seludalen pas pour un Sidiya pas pour un Fayyam Irmounou pas pour une autre politique mais nous sommes partis pour notre conviction et pour la libération de la Guinée et la Guinée a été libérée et toi tu vas venir encore nous foutre dans la merde pour montrer aux Guinéens que quand tu quand tu réclames ton droit c'est équivalent à la mort Mohamed Béavogi je sais que tu as été aux Etats-Unis devant la Maison Blanche on n'attend même pas tout le monde on n'attend pas tout le monde pour manifester va devant la Maison Blanche pour ceux qui sont aux Etats-Unis ils vont témoigner ici vous trouverez les gens prennent seulement des petites pancartes ils mettent leur colère sur quoi ils veulent manifester ils viennent s'arrêter devant la Maison Blanche il y a cette partie là-bas l'espace là est là-bas où les gens passent mais chacun vient avec sa pancarte pour manifester ce qu'il désire avoir ça se passe aux Etats-Unis le pays le premier pays démocrate au monde ça se passe chez eux qui les a tués qui les tue Mohamed Béavogi ce que je vois c'est comme si aujourd'hui les nouveaux dirigeants de l'Afrique du Sud viennent dire puisqu'il y a eu beaucoup de monde lorsqu'ils combattaient contre l'apartheid les Mandela et ses amis étaient en train de combattre contre l'apartheid contre cette domination des blancs que tous ceux qui sont morts ils sont morts parce que juste ils sont sortis pour manifester pour quelqu'un c'est-à-dire comme s'ils ont manifesté pour Mandela ou pour les amis de Mandela avec toutes tes études là c'est ce que toi tu as pu donner en retour à ta patrie avec tout ce que tu es allé apprendre de par le monde tout ce que tu as été c'est cette façon de réfléchir tu as donné à ton peuple c'est ce que tu viens de nous enseigner va voir aux Etats-Unis à Washington va voir comment les gens manifestent il faut me dire encore que ceux qui sont morts pour défendre l'Afrique du Sud pour mettre fin à l'apartheid étaient là pour suivre Mandela ils sont morts que pour un homme pour Mandela ils ne sont pas morts pour l'Afrique du Sud mais tu aimes salir la mémoire des gens là tu as salu la mémoire des gens tu dois présenter des excuses aux mémoires guinéens à tous ces jeunes qui sont couchés dans les cimetières sinon leur colère leur colère va te frapper leur malédiction va te frapper Mohamed enterrer les gens enterrer les gens à Zéro-Coré lors du double scrutin va les demander un à un s'ils sont morts pour quelqu'un ou s'ils sont morts pour défendre ce qu'Alpha Kondé voulait imposer sur la Guinée et qu'ils étaient contre le Guinée va les demander réveille tous ces morts tu les demandes au lieu de venir nous dire ne mourrez plus pour quelqu'un nous qui sommes tendus on va mourir deux fois on va mourir deux fois si tu as besoin de t'exprimer à ceux qui sont morts il fallait aller d'abord te recueillir sur la mémoire de ceux-ci là mais tu as fait à Zéro-Coré je n'ai jamais vu les images où tu es parti te recueillir sur la tombe de ces personnes-là la force commune qui a été mise à Zéro-Coré tu es parti toi te prosterner sur la mémoire de ces personnes-là tu l'as fait et pourtant c'est eux qui sont morts pour que toi tu sois là c'est eux qui sont morts pour que tous les ministres qui sont partis à Zéro-Coré soient aujourd'hui ministres si ces gens-là ne mouraient pas si nous on ne partait pas en prison si le CCTA de Zéro-Coré du FNDC de Zéro-Coré n'avait pas fait l'exil pour quitter Zéro-Coré tu ne serais pas premier ministre si l'ex-maire de Zéro-Coré n'avait pas été emprisonné tu ne serais pas premier ministre les églises brûlées tout ça c'est-à-dire par la manipulation d'Alpha Conde toi tu veux aller voter l'autre dit moi je ne vote pas je vais aller prier vous les obligez qu'ils sortent pour aller prier et vous les tuyez vous brûlez l'église c'est ce que tu appelles qu'ils sont morts pour quelqu'un ou on les a tués à l'heure qu'on organise des élections d'autres disent je ne vote pas parce que ça ne m'intéresse pas je vais aller prier parce que c'était un dimanche et bizarrement on les oblige qu'il faut forcément qu'ils sortent pour aller voter ils refusent on les commence on les tue on brûle l'église après c'est toi qu'ils viennent nous dire que c'est à cause des politiques que ceux-ci sont morts dans l'église ou l'église a été brûlée c'est à cause des cellules d'Alain c'est à cause des sidiaturés c'est à cause des bar ou bien autres la haine que vous avez contre les politiques ça va vous finir parce que ce sont des Guinéens ils ont le souci de la Guinée plus que vous vous êtes arrivés on croyait avoir de l'espoir mais vous êtes un regret total Mohamed Beyavogi dis-moi n'était-il le combat farouche de Martin Luther King et de Malcolm X penses-tu que Obama allait être président aujourd'hui et il fallait que Obama vienne pour dire que peuple noir d'Amérique il ne faudrait plus que vous acceptiez de mourir pour quelqu'un il ne faudrait plus que vous sortiez manifester sinon ils vont vous buter parce qu'on ne nous aime pas il y a le racisme ici il y a ceci ou il y a cela ne sortez pas ne suivez pas les gens restez chez vous croyez en moi moi je suis venu en tant qu'Obama je vais vous donner la meilleure vie les autres là c'est des satans ils vous envoient seulement un laboratoire pour vous tuer si Obama avait tenu un tel discours pour salir la mémoire de Martin Luther King et de Malcolm X y compris Marcus Gave et tous ceux qui sont battus à l'époque qu'allait devenir aujourd'hui le noir aux Etats-Unis qu'allait devenir aujourd'hui la mémoire du noir aux Etats-Unis tu penses que c'est comme ça on écrit une histoire en se faisant mieux un ou bien l'imam pour aller amadouer l'esprit du peuple pour venir nous parler des versets coraniques ou bien bibliques même votre façon de parler vous savez vous même pertinemment que vous étiez en train de mentir à cette jeunesse des Éricorées mais vous continuez parce qu'ils sont en train de répondre non oui non oui et vous continuez à vous azarder dans le mensonge c'est décevant c'est décevant dis-moi Mohamed Beyavogui ne connais-tu pas l'histoire de Patrice Lumumba la cause pour laquelle il a été tué qu'un président après l'arrivée du premier ministre Lumumba à l'époque après lui venait dire que ne sortait plus manifester contre contre comment je vais dire contre le blanc belge que parce que si vous sortez c'est synonyme de mourir défendre sa volonté sa conviction vous mettez ça que c'est synonyme de mourir c'est comme ça vous avez assomnié l'Afrique c'est comme ça vous les intérêts vous nous avez induits aujourd'hui dans l'erreur aujourd'hui on n'a pas la force de regarder même un petit chinois devant nous parce que vous nous avez toujours fait comprendre qu'on n'a pas le même pouvoir que l'européen qui sort manifester on n'a pas le même droit que l'américain qui manifeste on n'a pas le même droit que le chinois qui manifeste ou l'indien qui manifeste vous pensez que l'africain lui seulement c'est la soumission l'africain c'est le silence l'africain c'est 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 la banalisation ça c'est être vraiment plaisanté vous êtes dans la plaisanterie donc votre conseil des ministres c'était ça c'est ça votre conseil des ministres que vous êtes allé tenir en Zérecorée la manipulation de l'esprit du peuple c'est ce que vous vous êtes donné comme feuille de route encore une nouvelle vocation pour vous de faire le tour des quatre régions ou le tour des régions qui soient administratives ou autres de la Guinée façon pour vous d'amaduer le peuple d'instrumentaliser le peuple de les rendre de les faire peur et de croire au CNRD c'est ça votre nouvel objectif c'est ce c'est cette ligne que vous vous êtes donné allons faire peur au peuple de ne plus avoir confiance à leurs militants vous mentez à leurs lideurs vous mentez je vous ai dit une fois tous les Guinéens qui vous applaudissent en République de Guinée sont tous partisans ils ont des lideurs politiques tous ceux qui vous applaudissent ont des lideurs politiques si vous vous retournez aujourd'hui prenez seulement une minute vous vous retournez contre un leader politique ils vont vous montrer de quoi ils se réchauffent ils vont vous montrer qui ils sont les gens finissent de construire l'avenir de leur parti politique depuis des dizaines des dizaines d'années des quinzaines d'années vous vous voulez venir salir l'image de ces personnes là pendant qu'ils n'ont jamais géré ce pays en tant que président vous voulez aujourd'hui comparer le le un premier ministre à un président alors après aujourd'hui la transition on va aussi faire ton bilan face à l'ancien à conté on fera ton bilan face à à à à à à à à on va te comparer à ceci pour te dire que si tu as fait quelque chose pour la Guinée ou pas pendant que tu nous tu montres l'arrêt tu montres clairement devant le peuple de Guinée aujourd'hui c'est quoi le pouvoir d'un premier ministre c'est limité tu n'es là que pour exercer la feuille de route que le président te donne tu ne peux jamais créer ce que tu peux en tant que premier ministre donc je suis navré de voir que les gens prennent le compare un premier ministre le bilan d'un premier ministre à un président le bilan d'un premier ministre est équivalent au bilan d'un président parce que il accomplit respectivement sans même modifier le programme d'un président il ne fait que ce que le président lui dit de faire et toi aujourd'hui c'est ce que Doumouya te dit va être mon griot à Zérekori va chanter là-bas hoa hoa va chanter ouvrir les frontières à Sigiri pour que les Maliens les Maliens rentrent ici prennent ce qu'ils veulent va chanter je ne sais pas et quoi à Kindia voilà ce que tu peux faire mais tu ne peux jamais jamais avoir un bilan propre à toi-même en tant que premier ministre pour nous dire qu'on pourra comparer ton bilan au bilan d'un président c'est être têtu qu'un Guinéen pense à ça pour dire que Seludane a été président en Guinée en tant que premier ministre il n'a rien foutu pour la Guinée Sidia Touré a été premier ministre il n'a rien foutu en Guinée L'Ansona Kouyaté a été premier ministre il n'a rien foutu en Guinée qui a été encore ainsi de suite c'est où Kasori a été premier ministre il n'a rien foutu en Guinée s'ils n'ont rien foutu c'est que c'est leur président qui n'ont rien foutu les présidents auquel ils servaient n'ont rien foutu mais on regarde ce que les gens là ont posé dans ce pays allez-y voir en Haute-Guinée tous les ponts qui sont en Haute-Guinée ont été posés par l'Ansona Kouyaté lorsque il avait un premier ministre c'est lui dans un dialogue la Guinée en a eu le courant 24 heures sur 24 à Conakry par l'Ansona Kouyaté lorsque comment il s'appelle Sidia Touré était premier ministre la Guinée a eu des lampadaires même dans les sous-préfectures par Dadis lorsque pardon par l'Ansona Kouyaté toujours lorsque l'Ansona Kouyaté était premier ministre c'est comme ça on peut parler mais on ne va jamais dire que tel a été fait le premier ministre qui est venu on vous a dit que être premier ministre tu gagnes toi aussi ton projet de société tu conduis le gouvernement et le gouvernement a bel et bien une feuille de route donnée par un président de la République vous exercez vous mettez en application le projet de société d'un président de la République mais ce n'est pas à vous de décider du sort ou du programme de société de la Guinée Mohamed Beyabougui après la transition on va comparer ton bilan au bilan de l'Ansona Kouyaté au bilan d'Alfa Kouyaté au bilan de Séputouré au bilan de Dadis au bilan de Konaté au bilan de tout ceci qui sont passés mais c'est ridicule c'est ridicule que tu considères que manifester est égal à mourir va le dire au peuple burkinabé ils vont te montrer qu'eux ils ont le sang ils ont le sang s'encaraïs dans leur corps ils sortent manifester dès que ça ne va pas va le dire au peuple malien ils vont te montrer que excusez-moi celui qui est en train de m'appeler je suis en direct s'il te plaît va le faire au peuple malien ils vont te montrer qu'ils ont le sang de Maudibou qui est dans leur sang ils sortiront manifester quand ça ne va pas va le montrer aujourd'hui au peuple tunisien le peuple tunisien on a vu le printemps arabe l'Algérie Tunisie Hésite tous ceux-ci là sont sortis ils ont remboursé leur résime c'est par les manifestations et qui a dit que sortir contre un président était synonyme de mourir qui avait dit qui nous fout de la merde si tu n'as rien à donner à ce peuple là pardon va-t'en je vous ai dit depuis hier si vous n'avez aucun programme vous êtes là que pour jouer encore à une nouvelle manipulation entre les leaders politiques et leurs militants pour pouvoir vous installer entre eux vous ne gagnerez pas le coeur des militants ça c'est tous les partis politiques confondus vous les militants des partis politiques vous écoutez ce Mohamed Biavogui que je vois là vous allez foutre en l'air tout ce que vous avez préparé dans ce pays tout ce que vous avez consenti comme sacrifice dans ce pays quelqu'un qui n'a même pas eu le courage d'aller s'incliner sur la tombe si Doumbouya n'est pas allé à Zérekore au moins lui il pouvait aller sur cette force commune demander où se trouve cette force commune qu'ils ont enterré de Guinée il allait partir à Womé pour aller s'incliner là-bas aussi il allait partir à Zogota pour aller s'incliner là-bas mais il ne l'a pas fait il vient vous dire ne mourrez plus pour quelqu'un si on ne meurt pas s'il ne mourait pas tu ne serais pas premier ministre donc s'ils sont morts pour quelqu'un dans ce pays là c'est bien pour vous les ministres qui sont venus c'est bien pour Doumbouya c'est bien pour le CNRD et ton gouvernement les gens ont été tués dans ce pays parce qu'on a manifesté pour un changement de régime pour un changement dans ce pays et il y a eu ce changement il y a eu le renversement du pouvoir d'Alpha Kwandé vous êtes là aujourd'hui et vous nous demandez qu'on a tort d'être parti en prison qu'on a tort que certains sont morts c'est ce que vous nous remerciez le sacrifice qu'on a fait c'est ce que vous nous remerciez quand je dormais au sol en prison sur la natte tu étais là dans ces punaises tu étais là demandez à tous ceux qui sont partis dans les prisons civiles dans les maisons centrales sur toute l'étendue du territoire c'est rempli que de punaises tu sors tout ton corps est déjà détruit on se sacrifie pour ça tu viens nous dire qu'on a tort d'être parti en prison parce que juste on était là que pour défendre quelqu'un qui a défendu quelqu'un si nous avons défendu quelqu'un c'est bien le peuple de Guinée nous on a défendu c'est bien l'intérêt de la Guinée nous avons défendu et dans cet intérêt là vous vous êtes venus c'est dans ce sacrifice qu'on a fait là vous vous êtes venus le sanguineur est parti il n'est pas là aujourd'hui l'histoire nous a donné raison ou pas c'est toi qui veux venir modifier l'histoire c'est toi qui veux venir nous montrer que tu es un bon samaritain lorsque ça brûlait lorsque ça tuait en Guinée où était ta bouche là Mohamed Béavogui où était ta bouche pour venir dire à Alpha Condé ne tuez pas où était ta bouche pour venir dire aux manifestants ne sortez pas où était ta bouche tu étais tranquillement en train de vaquer dans tes affaires là où on t'a nommé par les institutions internationales tu étais en train de prendre ton petit argent là-bas et tu voyais le peuple de Guinée mourir Mohamed Béavogui ton oncle maternel Diallotelli il a été assassiné à la République de Guinée pour avoir défendre son droit pour avoir défendre le peuple de Guinée j'espère que tu ne diras pas que Diallotelli est mort pour rien il était là il était pour quelqu'un il est mort pour quelqu'un ton oncle maternel Diallotelli il est mort pour quelqu'un ou il est mort pour la Guinée on le défend nuit et jour hier sa photo était à l'ordre du jour chez tous les tous les Guinéens pour lui rendre hommage s'il était mort pour quelqu'un tu penses que la Guinée allait lui rendre hommage dites moi si la Guinée allait lui rendre hommage je te demande c'est ton oncle maternel Diallotelli je suis désolé que je te vois encore demander justice pour ceux-ci si tu savais qu'on peut demander justice pour eux et tu peux aussi demander justice pour les victimes de Zérecori justice pour les victimes de l'Axe justice pour les victimes de toute la république de Guinée ceux qui sont aujourd'hui couchés dans les tomes et ils n'ont pas vu aujourd'hui le changement pour lequel ils se sont battus ceux qui se sont battus dès les premières heures tu pouvais demander justice pour ceci ne serait-ce que ça demander justice pour les victimes au lieu de venir dire à la genèse des Zérecori ne mourrez plus pour quelqu'un aucun ne meurt pour quelqu'un quand la volonté de Dieu arrive tu mourras même si tu restes couché dans ton lit c'est là-bas tu vas mourir même pas pour quelqu'un tu mourras quand ton heure va arriver tu mourras tu mourras tu penses que si nous restons à la maison c'est ce qui va nous épargner qui allait nous épargner du pire qui allait arriver en Guinée si on restait bouche b un Fonique Mèngerès bouche b un Sekou Kounounou un Ibrahim Diallo tous les membres du FNDC sur toute la planète partout étaient présentés des Guinéens si tout ceci là restait bouche b tu penses que ce changement qu'on vit actuellement là on pouvait l'avoir on ne pouvait pas je suis dessus après vous avez le courage de citer les Mandela comme référence de citer les Martin Luther King comme référence de citer les Malcolm X comme référence mais vous venez amadouer le peuple guinéen pour nous dire que si Mandela a fait Mandela peut le faire en Afrique du Sud Martin Luther King peut le faire aux Etats-Unis les réalités américaines les réalités sud-africaines ne sont pas les mêmes réalités africaines dans ce cas la Guinée a sa propre démocratie la démocratie elle n'est pas universelle la démocratie n'est pas universelle chez vous Mohamed Beavogui tu veux nous montrer que tu tu suis cette solidarité comme je l'ai dit hier qu'on a vu au temps de l'ancien Alpha Condé solidarité gouvernementale parce que tout simplement Doumbouya tape sur la table et vous dit qu'il y a des traîtres parmi vous qu'il est dessus et qu'il quitte un conseil des ministres aujourd'hui il faut tout faire pour lui plaire pour qu'il ne vous traite pas si c'est accompagné Doumbouya dans la fausseté c'est mieux de démissionner si c'est accompagné Doumbouya dans le mensonge c'est mieux de démissionner si c'est accompagné Doumbouya pour se retourner contre le peuple de Guinée c'est mieux de démissionner j'étais à Lola quand je t'ai défendu tu te souviens j'ai fait cette vidéo je t'ai défendu mais si tu sais que c'est pour mentir au peuple sauve ton honneur démission du gouvernement parce que si tu sais que ça ne va pas avec ta conviction ils sont en train de te faire un mendiant ou bien un muezzin pour aller chanter partout ce qui n'est pas bon démissionne pur et simple et laisse nous gérer Doumbouya Doumbouya a trouvé on a géré Alpha Condé on les a demandé de prendre leurs responsabilités c'est des gens qui n'ont jamais voulu que le pouvoir se rembourse et part d'un autre camp voilà pourquoi ils ont anticipé le coup d'état le pouvoir allait partir d'un autre camp ils ont anticipé le coup d'état pour que le pouvoir reste toujours de leur camp ce qui gère avec Alpha ils voulaient toujours que ça reste là mais aujourd'hui nous ne sommes pas contre le renversement d'Alpha Condé par n'importe qui on n'est pas contre mais la vocation est que vous rendez le pouvoir aux civils et vous retournez dans les casernes